Quand le cirque s'endort, c'est la fête foraine qui souffle ses parfums aux enfants dans la nuit et les emporte loin des tristesses humaines pour leur faire oublier la douleur et l'ennui. Les monstres miséreux, sous les coups de cravache, regagnent sagement leur sinistre prison et ils pourront pleurer, leur maître les attache. Combien verront fleurir la prochaine saison ? La piste désolée à des vieux cimetières, le silence immobile et le charme envoûtant. Le sable blanc n'est plus qu'un amas de poussière, triste charnier de joie terrassé par le temps. La lumière se meurt avec les sortilèges, les rires se sont tus, le spectacle est fini. C'est là-bas, désormais, au milieu des manèges, que l'homme ira mendier des bribes d'infini. Tout n'est que jeu, ballon, farces et friandises. On croirait qu'un haut mur de brillante gaieté, comme un voile éternel de honte et de traîtrise, dissimule l'horreur des grandes cruautés. Mais pour l'âme épuisée des folies de la foire, il existe à l'écart de cette agitation, dans l'ombre que jamais n'éclaire la mémoire, plus précieux qu'un secret, une étrange attraction. Je me laisse guider par l'odieuse musique qui vomit des torrents de sanglots dissonants, et mon cœur s'abandonne à sa beauté tragique, bercé par les soupirs du rythme lancinant. Quelque chose échappé des entrailles du monde, semblable au long frisson d'un cadavre éperdu, grin s'entraînant l'amour dans sa funeste ronde, sans même se soucier de ses enfants perdus. C'est alors que surgit des ténèbres glacées, un énorme géant de métal et de bois. Je vois briller les yeux des bêtes crucifiées. Ce sont des chevaux morts qui galopent vers moi. Ils tournent à l'envers, nourris par les promesses de l'immortalité et de l'aliénation. Ils tournent sans répit, s'envolent, disparaissent, et reviennent toujours transporter nos passions. Un homme mystérieux veille ses créatures. Est-il un messager, un passeur, un gardien ? Une simple lanterne éclaire sa figure, et je comprends alors que tout lui appartient. Il observe, avachie sur la plus haute selle, une femme meurtrie par les baisers du temps. La monture recule et la vieille chancèle. Son corps anéanti ne tiendra plus longtemps. Elle en a eu assez, arrêtez le manège. Regarde, me répond l'Ideux Pâlefrenier. Dans l'enfer du chaos, quel plaisir trouverais-je à contempler la vie offerte aux sabliers ? Devant moi se relaient les pégases artistes, et je constate avec une folle terreur que les chaires de la vieille, à chaque tour de piste, retrouvent de l'enfant la divine fraîcheur. Au cœur de ce voyage, un tour vaut une année. Les chevaux, éreintés, ont bien tourné cent fois, et sur les talons noirs aux beautés surannées, trépine une fillette au sourire narquois. Ses cheveux de blé d'or s'écoulent en cascade, mais alors qu'à l'arrêt cet ange du moment s'apprête à délaisser à tout jamais l'estrade, le carousel éteint et met un craquement. Qui annonce la suite ? Attention au départ, seconde chevauchée, les animaux sont fous. Leurs yeux larmois de feu et leurs lèvres se partent d'une écume verdâtre. Aurait-il rendez-vous avec la mort ? Peut-être. Ils saignent des naseaux, crèvent l'obscurité de leurs muscles tendus, hénissent de démence essus à grandes eaux, des joies et des chagrins trop longtemps retenus. Droit devant, cette fois, voraces de vitesse, ils courent sans ployer vers l'obscur horizon, où ils iront jeter l'ingénue pécheresse dans les éthers brûlants infestés de poison. C'est une vie entière, une toute existence, qui se déroule là, comme en accéléré. Le visage si frais et si pur de l'enfance s'assèche, se flétrit par l'ombre dévorée. Celle qui, tout à l'heure, avait l'éclat des roses, se transforme, entraînée dans le cycle infernal, en immonde charogne assaillie de nécrose, les derniers ornements de son corps sépulcral. Un silence absolu conclut la cavalcade. Tous les chevaux de bois s'endorment en martyr. De leur beau craint tigré, des étoiles s'évadent et au jardin du ciel s'étendent pour mourir. Sur l'immense coursier à la robe nocturne trône l'allégorie cruelle du trépas. Un squelette visqueux, mannequin taciturne, au rictus torturé et au glauqueux appât. Au vent de ses vapeurs, la bougie s'est éteinte. Le forin rejoint l'enfer à pas de loup. Et dans le rêve froid de mon verre d'absinthe, la vérité s'écrit. L'horloge détruit tout. Je détourne les yeux de ces orbites creuses. Regarde-moi, humain, m'ordonne en maugréant le crâne impitoyable à la beauté fiévreuse. Je le regarde alors et je vois le néant. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada